Salut à tous ! Alors, il y a énormément de gens qui ont des rêves de fortune, des rêves d'indépendance, des rêves de liberté, mais finalement très peu de gens y arrivent principalement parce que la majorité des gens ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, on va vraiment regarder ensemble ce qui fait la différence entre ceux qui sont en mode concrétisation et les autres. Je pense qu'un des principaux problèmes, c'est que beaucoup de gens ont perdu le goût du long terme et ne comprennent pas que les rêves de fortune, d'indépendance, de liberté se construisent. Beaucoup de gens aimeraient avoir le ticket de l'auto gagnant, aller au bureau de tabac, mettre 2,50 euros à l'euro million et faire fortune. En réalité, les probabilités ne sont pas de votre côté et vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver de cette façon. Aujourd'hui, on va vraiment regarder cette histoire d'objectifs et ensuite, je vais m'appliquer cet exercice pour voir et partager avec vous ce que moi, j'ai envie de faire à long terme dans ma vie. Je pense que c'est vraiment un super moyen de penser long terme, justement, de construire son existence et d'avoir la satisfaction de se sentir progresser vers des objectifs qui sont importants. Pour cela, c'est important de se connaître soi-même, pour comprendre ce qui va vous satisfaire. C'est important de fixer ces objectifs long terme et surtout de les éclater en étapes qui vous permettent d'y arriver. Je vais faire cet exercice avec vous. Parmi les concepts dont on va parler aujourd'hui, beaucoup viennent du bouquin Objectifs de Brian Tracy. Je vous montre le bon plan. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à l'application Amazon Audible, donc les livres audio d'Amazon, le premier mois est offert et justement, vous pouvez lire ce bouquin gratuitement ou plutôt l'écouter gratuitement. Voilà. Donc moi, chaque midi, je me prends un petit peu de temps pour écouter un nouveau chapitre de ce bouquin qui est vraiment intéressant, comme bien souvent les bouquins de Brian Tracy. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi ? En ce qui me concerne, lorsque je me projette non pas à 5 ans, à 10 ans, mais lorsque je me projette à 20 ans ou 25 ans, je réfléchis à ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui sera important à l'aube de ma vie en matière de critères et pour lesquels je pourrais me dire « Voilà, j'y suis arrivé. Finalement, j'ai construit l'existence qu'il me fallait ». Je pense que, comme tous les parents, la majorité de ce critère, il repose sur la réussite de mes enfants. Moi, j'en ai deux. J'ai ma fille aînée qui, aujourd'hui, a 12 ans, mon petit garçon qui est handicapé, qui en a 10. Donc, c'est très important pour moi, finalement, qu'eux y arrivent. C'est bien plus important qu'eux y arrivent plutôt que moi-même. D'autant plus que moi, aujourd'hui, à 42 ans, j'ai eu une assez jolie carrière dans l'industrie. Donc, la carrière, on va dire, institutionnelle, c'est check. Voilà, ça s'est fait. Et puis, depuis 2013, je vis à 100% de mon entreprise en ligne. Donc là aussi, le fait de créer une entreprise, d'en vivre, d'augmenter mes revenus, ça aussi s'est fait. Donc, finalement, les grands objectifs qu'il me reste, c'est ma fille et c'est mon fils. Et comme mon fils est handicapé, c'est un petit peu particulier. On va en parler juste après. Donc, au niveau de ma fille, ce qui compte le plus pour moi, c'est que ça soit une personne qui soit bien dans sa vie, qui soit indépendante, qui soit intelligente et qui soit en maîtrise de son existence. Et je pense que pour la plupart des parents, c'est exactement la même chose. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver les actions qui, concrètement, vont lui permettre de déployer ses ailes. Et puis, d'avoir, à partir d'une vingtaine d'années, enfin voilà, quand elle sera adulte, d'avoir une vie qui lui convienne. Ça, ça passe bien évidemment d'abord par un niveau scolaire. Moi, je ne suis pas un fou furieux des études. Je ne pousse pas mes enfants pour qu'ils fassent des boîtes à bac ou pour qu'ils fassent polytechnique. N'empêche que je considère que savoir écrire le français correctement, avoir un niveau correct en mathématiques et être bilingue anglais, c'est trois compétences qui sont absolument essentielles pour réussir dans un monde dans lequel l'exigence en matière de compétences est toujours de plus en peu forte. Donc, concrètement, comment je traduis ça jour par jour avec ma fille pour l'amener petit à petit avec cet objectif ? Chaque jour, elle a l'obligation de lire dix pages d'un bouquin. Donc, j'essaie de lui trouver des bouquins de son âge qui vont lui plaire. Chaque jour, elle doit en lire dix pages. Ça ne paraît rien. N'empêche qu'à la fin de l'année, elle a réellement lu un certain nombre de livres. Et on fait ça depuis des années. Donc là, dans sa bibliothèque, il commence à y avoir une sacrée quantité de bouquins. Le fait qu'un gamin ait le goût de la lecture, c'est super important parce que ça lui donne la possibilité d'apprendre tout ce qu'il veut par lui-même. Ensuite, simplement en se baladant sur Internet, simplement en allant lire des pages de Wikipédia, simplement en lisant des bouquins un petit peu spécialisés, elle aura la possibilité de connaître ce qu'elle veut. Le critère suivant dont je vous ai parlé, c'est l'anglais. Alors, l'anglais, pour moi, c'est fondamental. Je l'ai vu dans ma carrière, dans l'industrie. Il y a deux sortes de carrières. Il y a la carrière que font les gens qui parlent anglais et il y a la carrière que ne font pas et que font les autres. Quelqu'un qui parle anglais, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans un groupe international. C'est quelqu'un à qui on va donner des responsabilités. C'est quelqu'un qui peut s'expatrier. Quelqu'un qui ne parle pas anglais, toutes ses portes se referment automatiquement. C'est clair et net, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une multinationale, si vous voulez y exercer des responsabilités, si vous voulez postuler au job qui rapporte plus que les autres, si vous voulez avoir des carrières qui sont un peu plus intéressantes que les autres, le fait de parler anglais est juste fondamental. Et ça, c'est un point sur lequel je suis un chien, je ne lâche rien. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Je m'investis énormément dans son apprentissage de l'anglais. Je lui fais réaliser ses verbes, je lui fais copier ses phrases, je l'interroge, je l'envoie en camp de vacances bilingues. Quand elle aura l'âge, elle partira dans une famille en Angleterre ou en Irlande, que sais-je encore. Et quand elle aura 18-19 ans, je ferai le maximum pour qu'elle puisse passer un an au moins à l'étranger, dans un pays anglophone, pour finaliser ses études. D'ailleurs, selon moi, je pense que le meilleur moment pour le faire, c'est juste après le bac. C'est-à-dire que c'est une année, finalement, où les gamins, on les envoie à l'étranger faire leur première année d'études. Et ils reviennent, ils sont bilingues, et ça, ça leur ouvre déjà les portes des meilleures écoles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça après les études supérieures. Pour moi, il faut le faire entre le lycée et les études supérieures. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne ma fille. Je pense qu'en suivant et en m'impliquant quotidiennement sur ces objectifs-là, ça va le faire. Elle y arrivera. Est-ce mon fils ? Alors, mon fils, il est handicapé. Donc, moi, ça, je ne peux pas le changer. Je suis obligé de faire avec. C'est partie intégrante de ma vie depuis qu'il est né, donc depuis qu'il a 10 ans. Et lui, je sais qu'il sera toujours dépendant de moi, même si je fais le maximum pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanisse. Si je me projette dans le futur, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Eh bien, l'idéal, ça serait qu'il arrive à trouver un emploi qui lui plaise. Donc, moi, je le vois bien dans les espaces verts ou ce genre de choses. Et l'objectif également pour moi, c'est qu'il soit au maximum avec de la sécurité financière. C'est-à-dire que quand il aura 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'on puisse, moi, je ne serai plus là, mais qu'on puisse lui payer quelqu'un qui va venir l'aider, qui fera ses démarches administratives, qui s'occupera de lui, qui l'emmènera à ses rendez-vous, qui l'emmènera chez le dentiste, et que je ne sois pas obligé de le mettre dans un espèce de centre pour vieux, handicapés. Moi, je trouve que c'est... Enfin, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas bien, etc. Mais c'est un truc qui me fait assez flipper et je préférais qu'il soit au maximum avec de l'autonomie. En tout cas, je ferai tout ce que je peux pour ça. Et la clé pour cela, c'est que je laisse un maximum de capital à mes enfants, à mon fils, pour qu'ils puissent avoir l'argent de financer tout ça. Donc, mon objectif, c'est tout simplement que j'arrive à 65 ans, on va dire, avec 5 000 euros, à mon avis, de revenus passifs. Ça me paraît largement suffisant. Je ne vise pas à avoir 50 000 euros de revenus passifs. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas ce que je pourrais en faire, honnêtement. Et il y a un petit calcul que vous pouvez faire pour savoir combien de patrimoine ça représente. Ça, c'est le truc qui est intéressant. Alors, je vais prendre ma calculette de téléphone portable et je vais vous faire le calcul. OK ? Donc, zéro. En fait, il y a un truc qui s'appelle la règle des 3% et qui vous donne une bonne idée du capital dont vous avez besoin si vous voulez avoir un certain montant de revenus passifs. Donc, moi, j'aimerais avoir, quand j'avance en âge, on a dit 5 000 euros de revenus passifs. Donc, j'ai écrit 5 000. Il faut multiplier ce chiffre par 12 pour avoir le montant annuel. Donc, ça fait 60 000. OK ? Et l'astuce, maintenant, en appliquant la règle des 3%, c'est de voir à quel capital ça correspond. Donc, je vais diviser 60 000 par 0,03. Donc, 60 000 divisé par 0,03 égale 2 millions. 60 000 divisé par 0,03 égale 2 millions. Cela signifie, en gros, que j'ai besoin d'avoir un patrimoine de 2 millions d'euros net pour avoir, grosso modo, 5 000 euros de revenus passifs tous les mois. Alors, ces 2 millions, ils peuvent être répartis sur de l'immobilier, bien évidemment. C'est ce que je fais. Ils peuvent être répartis sur des actions, des actions à dividende. C'est également ce que je fais. Et donc, voilà les actions concrètes que j'entreprends et que j'ai entrepris depuis plusieurs années. C'est d'investir mon argent en actions et en immo afin de faire grossir ce capital de revenu passif pour que lorsque je suis trop vieux pour m'occuper de mon fils ou lorsque je serai décédé, ma femme décédée, il y ait suffisamment d'argent pour lui. Donc, ça, c'est l'autre point qui est, entre guillemets, check. Ensuite, ce qui va être important pour moi en matière d'accomplissement personnel, c'est d'avoir un boulot dans lequel je m'épanouis. Et heureusement, depuis l'année 2013, l'année depuis laquelle je vis à 100% de mes sites, j'ai la chance d'avoir vraiment ce métier qui m'épanouisse. Donc, je vous donne ces critères. C'est l'Ikigai. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais les critères, c'est je fais quelque chose qui me plaît, je fais quelque chose dans lequel je suis bon. C'est quelque chose qui sert à mon audience parce que je vous aide à améliorer votre vie. Et c'est quelque chose pour lequel je suis payé. Donc, quand ces quatre points-là sont réunis, vous êtes dans la situation idéale de votre travail. Vous aimez ça, vous êtes bon, vous aidez les gens. Et en plus de ça, on vous paye. Et moi, j'ai la chance en plus d'avoir une entreprise qui est très rentable et que je continue à développer. Et là, se pose d'ailleurs la question de ma retraite. Alors, moi, en tant que parent d'enfant handicapé, si je suis toujours en France, parce que ça peut changer, si je suis toujours en France, à 65 ans, j'aurai droit à une retraite taux plein. C'est l'âge à laquelle on a une retraite taux plein si pavre. Donc, c'est mon régime de retraite lorsqu'on a un enfant handicapé. Je ne pense pas que j'arrêterai de travailler à 65 ans. J'ai vu trop de gens autour de moi qui, lorsqu'ils ont pris leur retraite, ils ont perdu tout leur centre d'intérêt. C'est-à-dire que c'était des gens qui comptaient dans leur profession, c'était des gens qui avaient des métiers passion. Et quand ça s'arrête, ça fait un espèce d'énorme vide. C'est un peu comme les footballeurs professionnels. Quand ils arrivent à 35 ans et qu'ils arrêtent leur carrière, il n'y a plus personne qui les acclame dans les stades. Ils n'ont plus la joie de marquer des buts, de gagner des matchs. La vie devient un peu ennuyeuse. Et il y a plein de sportifs comme ça qui tombent en dépression quand ils doivent se reconvertir. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, je pense que je continuerai à travailler. Donc, l'astuce, entre guillemets, fiscale, mais qui n'est... Enfin, voilà, il n'y a rien d'illégal. L'astuce, ça consiste à 65 ans, que je liquide mon URL, que je liquide mon entreprise. Ça me permettra de toucher mes droits à la retraite et que je remontre une autre société à côté, probablement une SASU, dont je serai salarié et je continuerai à bloguer via cette société. Donc, je toucherai ma retraite, plus ce que je me verserai comme salaire à ce moment-là. Et je continuerai, à mon avis, à écrire des articles, peut-être à faire du coaching, peut-être à faire des séminaires pour aller rencontrer mon audience. Je serai peut-être le papy du blogging, mais voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, me fera bien délirer. Je ne suis pas certain d'avoir envie d'arrêter, d'autant plus que si j'optimise tout et que je baisse un petit peu le rythme, voilà, ça me prendra juste quelques heures par-ci, par-là. Donc, voilà, pourquoi me priver d'une activité professionnelle qui me gardera en forme ? En tout cas, en faisant tout ça, je pense que j'aurai accompli des choses qui me permettront de bien me sentir. J'ai la chance de vivre avec quelqu'un que j'aime, j'ai la chance d'avoir deux super enfants, je mets en place des actions quotidiennes qui leur permettent d'atteindre ce qui compte pour moi, donc une indépendance pour ma fille, une sécurité pour mon fils. Je continue à faire un travail dans lequel je me plais. Bien sûr, au niveau santé, je fais le maximum. D'ailleurs, je suis beaucoup plus sage au niveau santé maintenant qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire que je mange bien mieux, je fais bien plus de sport maintenant qu'il y a 10 ans, donc je suis en meilleure santé maintenant qu'il y a 10 ans et je vais continuer pour pouvoir profiter des bonnes choses de la vie le plus longtemps possible. Donc, un mot sur l'enrichissement et sur l'argent, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. La plupart des gens pensent qu'ils vont résoudre leurs problèmes avec 10 millions d'euros, avec 20 millions d'euros. Ce n'est absolument pas le cas, vous n'avez pas besoin d'autant. Vous voyez, moi, je vous ai fait le petit calcul avec la règle des 3%. Avec 2 millions d'euros, on peut générer 5 000 euros de revenus passifs. Tous les mois, 2 millions d'euros, c'est une énorme somme, je suis tout à fait d'accord avec vous. N'empêche que si vous vous y prenez tôt, si vous avez des stratégies d'épargne agressives, si vous êtes très rigoureux dans votre épargne, atteindre des chiffres au moins d'un million d'euros, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour la plupart des gens de la classe moyenne. Il y a des bouquins qui expliquent ça, il y a Millionnaire avec la stratégie du paresseux, dont j'ai déjà parlé. Vous devriez les lire, parce que vous avez la possibilité de vous construire un patrimoine qui est super important, qui va se combiner avec votre retraite. Au lieu de rêver d'étiquer de l'auto gagnant, vous allez construire une belle existence long terme et au moins régler ce côté matériel. Sachez également que très vite, on sature par rapport à la consommation. Je partage ça avec vous, parce que aujourd'hui, mes revenus sont beaucoup plus importants qu'il y a 5-10 ans. Mon entreprise marche vraiment fort. Il y a un espèce de seuil qui est aux alentours de 5 000 euros net. À partir du moment où vous payez 5 000 euros net, ce n'est pas parce que vous allez toucher plus que vous allez être plus heureux. Quelqu'un qui gagne 1 000 euros et qui passe à 2 000 euros, ça change sa vie. Parce qu'on passe de fin de mois difficile à un peu plus de sécurité, un peu plus de visibilité, un peu plus de plaisir. Quand on gagne 1 000 euros par mois, il y a la place pour rien d'autre que le strict nécessaire. Quand on arrive à 2 000, 2 500 euros, on peut commencer à se faire un petit peu plaisir. Quand vous passez de 5 000 euros à 6 000 euros par mois, votre vie, elle ne change pas. Quand vous passez de 6 000 à 10 000, votre vie, elle ne change pas. C'est à peu près le... Voilà, vous allez au restaurant, vous allez en vacances, vous vous faites plaisir, mais la consommation ne vous apporte rien de plus. Donc, en réalité, c'est important de réfléchir à ses objectifs de vie pour ne pas être juste quelqu'un qui bosse et qui consomme et qui ne retient plus aucun plaisir de sa nouvelle consommation. Donc, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont heureux uniquement en empilant les millions. Moi, finalement, ce n'est pas mon cas. Et je pense que c'est une chance. C'est une chance parce que ça me permet de trouver du plaisir dans d'autres choses, dans ma famille, dans mes enfants, dans mes projets, dans mon accomplissement personnel. Bien sûr, gagner sa vie, c'est du confort. Je ne vais pas cracher dessus. Mais ce n'est pas le moteur numéro 1 de mon existence. Donc, voilà. Moi, je vous encourage à faire cet exercice et à vous projeter à 10, 15, 20 ans et à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Donc, réfléchissez un petit peu à ce que vous vous direz quand vous aurez 70, 75 ans et que vous repensez à votre existence. Est-ce que vous direz que vous l'avez réussi ou pas ? C'est quoi les critères qui feront que pour vous, c'est réussi ? Vos critères, ce ne sera peut-être pas les miens. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est bien normal. On est tous différents. Mais réfléchissez bien à ses objectifs long terme et à comment les construire et à comment traduire ça en actions quotidiennes, faciles à suivre qui vous permettent au moins de vous dire qu'il n'y aura pas de regrets. Vous avez fait le maximum pour essayer d'y arriver et c'était déjà une belle aventure. J'espère que cette petite vidéo vous inspirera. Pour avoir d'autres conseils, abonnez-vous à la newsletter de Traffic Mania. Vous recevrez un email chaque jour sur votre boîte mail. Vous recevrez également une formation sur le trafic qui va vous aider à développer votre blog. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt pour une autre vidéo sur Traffic Mania. Ciao. Merci.